A Germes, tout là-haut perché à 1340 mètres d'altitude dans son val, l'église paroissiale de l'invention de Saint-Etienne a pris son allure et ses dimensions entre le XVIe et le XVIIIe siècle. En 1702, grâce à la riche et bienfaisante maison Laforgue, fondatrice de deux collèges pour les enfants de la vallée, dont un à Germes, il est convenu avec maître Pierre Laforgue, prêtre et curé du dit lieu, d'allonger la dite église d'environ 12 pans à prendre du côté du cimetière du soleil levant et d'y faire deux chapelles en croix, afin de pouvoir y placer commodément le peuple. Le sueur curé s'oblige par le présent acte de nourrir et payer les maçons et maîtres qui couvriront les dites églises et chapelles. A l'intérieur, cette église agrandie sorne d'un retable bien caractéristique de cette époque renaissance. S'y trouve représentée l'adoration des bergers et des mages. A regarder de près ces pasteurs, on dirait qu'ils sont d'ici comme si le premier berger venu avait servi de modèle. Une vierge comme un joie du XIVe siècle est sculptée sur du bois blanc. Elle siège sur un trône, l'enfant assis sur ses genoux. Elle tient une pomme dans la main droite, la main de l'offrande.